Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez remarqué, cette fois-ci je ne suis pas face à la caméra. En fait, vu que je vais principalement utiliser des captures d'écran, que ce soit en vidéo ou en photo, durant la chronique, je ne voyais pas l'intérêt de me filmer pour uniquement deux secondes d'intro. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je me suis organisé pour monter le clip qui est sorti la semaine dernière en vous donnant des conseils assez simples pour optimiser votre travail en post-production. La première chose à faire, c'est de s'organiser déjà en dehors du logiciel de montage. Pour ça, je vous conseille de ranger vos fichiers dans des dossiers. Les vidéos dans des vidéos, les sons dans un dossier son, les musiques dans un dossier musique, etc. C'est assez simple, je pense que vous avez compris. Ça vous permettra de vous retrouver beaucoup plus facilement dans vos fichiers si jamais vous devez montrer un rush à quelqu'un ou que vous devez retrouver un élément spécifique. Une fois que c'est fait, si vous avez la place, mettez tous ces fichiers sur le disque dur de votre ordinateur et non pas sur un disque dur externe. C'est pour une raison toute simple, c'est que ça va accélérer la vitesse de votre montage. Si jamais vous travaillez sur un disque dur externe, il faut savoir que la vitesse de lecture des données à ce niveau-là est forcément beaucoup plus lente que sur le disque dur qui est sur votre ordinateur. Donc pour faire des pré-rendus et même pour faire un export final, vous pouvez être amené à perdre du temps. Moi, ça m'est arrivé pour le court-métrage rencontre. En l'occurrence, je n'avais pas le choix et j'ai dû mettre tous les rushs sur un disque dur externe parce que mon ordinateur n'avait pas assez de place pour tout stocker et que je ne pouvais pas dégager assez d'élément. Du coup, quand j'ai exporté la version finale, ça a duré 5 à 6 heures et j'ai dû laisser tourner l'ordinateur toute la nuit. Alors que si j'avais stocké les fichiers sur mon ordinateur, j'aurais facilement gagné une ou deux heures. Maintenant que c'est fait, vous pouvez ouvrir votre logiciel de montage. Moi, en l'occurrence, je travaille sous Adobe Premiere. Le fonctionnement est à peu près pareil sur tous les bons logiciels de montage. Vous allez donc importer chacun de vos fichiers. Et là, ça va être comme dans votre disque dur, je vous conseille de les ranger dans des chutiers. Alors vous pouvez choisir de faire un chutier par fichier vidéo ou alors de faire des chutiers par séquence, ce qui peut être une bonne chose quand vous avez un assez gros projet. Tous les fichiers qui sont à l'intérieur concernent la séquence et pas une autre. Donc vous vous mélangerez beaucoup moins. N'hésitez pas, si ça n'a pas déjà été fait, à renommer les fichiers. Quand on en a très peu, ce n'est pas spécialement gênant, mais quand on commence à en avoir plus d'une vingtaine, ça permet de se repérer beaucoup plus rapidement à nouveau comme d'habitude. Et donc, on gagne du temps. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être très très rigoureux. Dit comme ça, on a l'impression qu'il faut le faire pour absolument tous les projets. Si jamais vous ne faites que du facecam comme moi avec quelques illustrations, ce n'est pas une obligation de procéder comme ça parce que vous aurez très peu de fichiers et donc très peu de chances de vous emmêler les pinceaux. Mais si vous faites du court-métrage, si vous faites du clip, si vous faites du reportage, soyez rigoureux le plus possible. En soi, les conseils peuvent paraître très simples, mais je ne connais pas beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça. Et si autant sur un petit projet, ça ne va vous faire perdre que 5 à 10 minutes, sur un projet qui est beaucoup plus conséquent, vous risquez de passer énormément de temps en plus, ne serait-ce qu'à fouiller dans vos fichiers et à les trier. C'est tout pour moi aujourd'hui. Si jamais vous n'avez pas vu le clip, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. Ciao ! Sous-titrage ST' 501